6h30, 9h, la matinale. Benoît Cinetti, je le disais, vous êtes avec nous depuis Rome et vous n'êtes pas vraiment content. Non, non Stéphanie. Ainsi donc, pour 49 naufragés qui errent depuis des jours en Méditerranée, la prière du pape semblerait se perdre dans les sables. Ainsi donc, la fast fashion, ou mode rapide, entraînera cette année encore des millions de personnes à remplir un peu plus des armoires à linge avec de t-shirts et de jeans dont le coton est fabriqué à grand renfort de pesticides. Pour info, il faut l'équivalent de 285 douches pour fabriquer un jean. Et dans le même temps, alors que des milliers de personnes sont sans logement, alors que des milliers de femmes et de mineurs ne savent pas où trouver l'argent pour se nourrir et se réchauffer, voilà qu'un grand élan de solidarité se lève pour soutenir un boxeur du dimanche. Plus de 7000 personnes cotisent pour une somme de plus de 100 000 euros, afin de couvrir ces frais de justice. Mais dans quel irrationnel sommes-nous tombés ? Ne savent-ils pas, ceux qui sont prêts à faire chauffer leur carte bleue pour faire la nique au gouvernement, qu'en France, on a même le droit d'être défendu gratuitement ? Sont-ils donc si naïfs, pour ne pas voir que dans un chaos immédiatique, les ténors du baron vont se battre pour défendre celui dont la gloire désormais se construit sur le fait d'avoir défié à main nue les policiers qui ont eu le sang-froid de ne pas réagir avec les armes en leur possession, et qu'il n'y a pour cela nul besoin de campagne de dons ? Il y a quelque chose d'aberrant à considérer que nous entrons désormais dans un moment où, après le interdit d'interdit des années post-68, c'est désormais celui qui a les plus gros muscles et qui brègue le plus fort qui devient le plus légitime. Mais enfin, ne perdons pas espoir. L'Allemagne et les Pays-Bas ont dit leur bonne volonté à trouver une solution pour les 49 pauvres bougres balottés sur les flots. Ne perdons pas espoir. La folie textile commence à montrer ses limites. Et là encore, le discours de responsabilité semble gagner du terrain. Quant aux sans-abris, il sont des dizaines de milliers à chercher à leur venir en aide et à s'investir à leur côté. Ne partons pas perdants. Depuis ce matin, des rumeurs courent sur une autre cagnotte pour venir en aide, celle-là, aux manifestants blessés. Avec ou sans gilet jaune, on peut espérer que les propagandistes de tout poil décident de faire don de l'argent récolté à ceux qui en ont le plus besoin et pour lesquels. Mais peut-être ai-je mauvaise mémoire, le combat dans lequel ils s'inscrivent s'est jadis décrété. Voilà, c'était la colère de Benoît Dossinetti. Merci beaucoup. Bon séjour à Rome. On vous retrouve jeudi prochain. Sous-titrage ST' 501 Merci. Merci.